... Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Satan s'attend à ses enfants dans nos églises aussi, qui viennent pour nous attaquer, ça, auquel la parole en parle, nous le savons. Mais il y a aussi, une des raisons aussi, c'est parce qu'il y a un manque, il y a une absence. Le Seigneur n'est pas révélé, littéralement. Donc, il y a une absence totale de la révélation de Yeshua, de Jésus-Christ. Et c'est quand même assez particulier. Vous savez, le premier livre de la Bible commence par « Au commencement ». Vous voyez ? Ça, c'est Genèse, « Au commencement ». Littéralement, « Lentête » ou encore « Béréchit ». « Au commencement ». Dieu commence toujours quelque part. Et le dernier livre de la Bible commence par « La révélation ». Au commencement, « La révélation ». Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, on peut comprendre par « Au commencement, il y avait la révélation ». Au commencement. Il ne peut pas y avoir de commencement sans révélation. Ce n'est pas possible. Je m'explique. Une histoire d'amour ne peut pas commencer si les deux personnes, hommes et femmes, bien sûr, ne se sont pas, n'est-ce pas, rencontrées ou entendues. Il faut que tu entendes la voix de l'autre. Quand on entend la voix de quelqu'un, on peut se dire « Oh là là, sa voix est tellement douce, ça peut vous interpeller, ça peut vous toucher. » Ou il faut voir aussi la personne. Donc, sans la révélation, il n'y a pas de commencement. Sans la révélation de Jésus, il ne peut pas y avoir de commencement de la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que nous comprenions ta parole. Au commencement. Jean dit quoi ? Au commencement était ? La parole. Ah ah ! Vous voyez qu'au commencement, il y avait déjà la révélation. Au commencement était la parole. En fait, c'est ça le commencement, la parole. Mais la parole, la parole est révélée, pas la parole cachée. Comme nos églises veulent le faire, on veut cacher la parole. Paul le dit dans Romain 1. Il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, contre leur comportement rebelle. Parce qu'ils retiennent la vérité captive. Ils veulent l'étouffer. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracle. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison, de conversion. Il n'y a plus rien. Vous avez vu ? On a remplacé la révélation par, comme le Seigneur le dit, par l'argent. L'argent. Des gens deviennent prédicateurs pour avoir un salaire. Des gens deviennent pasteurs pour avoir un salaire. Et une retraite à la fin. Laissez-moi vous dire. Un vrai pasteur ne prendra jamais de retraite. Parce que Caleb avait 80 ans et il était toujours dans l'onction. Il était toujours un conquérant. Un guerrier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre entendement. C'est un message prophétique qui va vraiment aider beaucoup. Un vrai prédicateur, un vrai homme de Dieu, femme de Dieu, un vrai chrétien ne sert pas Dieu par intérêt. Jamais. Jamais. Parce que son commencement, c'est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aujourd'hui, la parole est Dieu. Alors, regardez bien. Comment vos églises sont-elles nées? Est-ce qu'elles sont nées suite à la parole révélée? À une pensée que Dieu a révélée? Ou parce que, parce qu'il y a eu autre chose? Comment ton couple a-t-il été fondé, bâti? Nous sommes fatigués de ces prédications où l'on nous dit, Jésus est Seigneur, mais on ne voit pas sa Seigneurie dans le concret. Alléluia. Les sorciers viennent et tout le monde trame. Nous sommes fatigués qu'on nous dise, tout est accompli, et rien ne se, rien ne se, rien ne se, il n'y a pas de matérialisation de cette parole-là. On est fatigués. Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu n'agis plus, j'arrête. Je ne veux pas prêcher un Dieu qui n'agit pas. Je ne veux pas dire aux gens que tu fais alors que tu ne fais pas. Pierre marche, son ombre, Dieu l'utilise pour guérir les malades. Mais frère, c'est dans ce livre-là. Moi, je crois que tout ce qui est écrit là-dedans est la vérité. Nous sommes fatigués de cette école théologique où les gens, ils rentrent là-bas avec l'onction, ils sortent de là avec des raisonnements. Nous sommes fatigués des églises dénomminationnelles. Mais moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis ADD. Moi, je suis, je suis, je suis, je suis catho. Et moi, 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 témoin de Jéhovah. Vous avez déjà vu au ciel tous ces noms-là ? Je suis quand même étonné de voir que dans la Bible, tout ça n'existait pas. Mais pourtant, on est accroché à ces choses. Quand on sera jugé, Dieu ouvrira ce livre. Il dira, prouvez-moi que vos œuvres sont justifiées par ce livre-là. Prouvez-moi que ce livre justifie ou approuve vos actions. Ça va être chaud. Alléluia. Le commencement, c'est là que ça coince, le commencement. Le commencement. Et ce livre, vous savez, ce livre, Satan est trop malin. Vous avez vu comment Satan s'est servi d'Hollywood, d'Hollywood, avec les films sur l'apocalypse. Et quand on dit apocalypse, pour beaucoup de gens, ce sont les catastrophes naturelles. Alors que ce n'est pas ça, l'apocalypse. C'est la révélation de quelqu'un. Ce n'est pas la révélation de Shora. Donc, je n'ai pas besoin que tu me connaisses, que tu fixes tes yeux sur moi. Non. Nous sommes fatigués de voir ces chrétiens qui sont là, qui ont la parole et qui couchent avec des femmes alors qu'ils ne les ont pas mariées. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués de ces sœurs que vous êtes, qui viennent à la prière, et qui vont se faire draguer par des hommes qui sont là, et demain on les voit en train de coucher. Vous êtes là. Oui, 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 oui. Quand un homme arrive, vous êtes la première à aller, excusez-moi, baisser votre jupe. Vous rigolez ? Vous devez plutôt vous repentir. Ce n'est pas un théâtre. Parce qu'en enfer, vous n'allez pas rire comme ça. On est fatigués de l'hypocrisie. Si vous êtes un public, restez chez vous. On est fatigués. Dieu, Dieu juge, nation. Dieu juge ce monde. Dieu juge. Pourquoi il y a autant de péchés ? Pourquoi il y a autant de pécheurs dans nos églises ? C'est parce que ces gens n'ont pas eu la révélation de Jésus. Non, 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 ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Vous ne pouvez pas demander à un homme de tomber amoureux d'une femme alors qu'il ne l'a jamais vue, ni entendu. Non. Et c'est ça le problème. Les gens disent, non, mais vous savez, j'ai du mal à me sanctifier. C'est normal parce qu'il te manque la révélation. Frère, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il y a le virus de sida. Le virus de sida, dont le virus est réveillé. Vous ne pouvez pas dire à la personne, non, mais le virus, non, il n'y a pas de problème. Vous savez, quelqu'un qui est atteint par ce virus, on voit les symptômes. Vrai ou faux ? Parce que le virus est dedans. Il y a le choix, c'est pareil, mais c'est plus qu'un virus. C'est une vie, c'est la vie. Quand il y a la révélation, la sanctification, ce n'est pas toi qui vas la chercher. La sanctification devient ta vie de tous les jours. On peut acclamer le Seigneur, pas moi, mais on acclame le Seigneur. Je sens la parole, mes amis, on est fatigués. Alléluia. Le problème, c'est ça, la révélation. Quand on a la révélation de Dieu, on ne demande même pas aux gens de venir collaborer avec vous. Non. Un chrétien, un pasteur, un prédicateur qui vous dit, venez travailler avec moi, quittez-le. Moïse n'a pas cherché Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron. Il lui a dit, venez travailler avec Moïse. Révélation. Apocalypse du grec. Révélation. Qui vient du verbe apocalypto. Qui veut dire révélé. Ça veut dire quoi ? Révélé. Vous savez, nous sommes fiancés. La parole nous dit que nous sommes fiancés à Christ. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous fiancer à quelqu'un dont vous ne connaissez pas la moralité, la vie. Voilà. C'est selon un chrétien. Les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont dans les églises. Les vrais chrétiens, ce sont ceux et celles qui ont reçu la révélation. Parfois même, ils sont chez eux. Ils étaient chez eux. Dieu est venu les visiter. Paul, quand Dieu se révélera à lui, il n'était pas dans une église. Il n'était pas dans une cathédrale. Arrêtez d'aller dans vos cathédrales, tout ça. Frigorifier, tout ça. Ça ne sert à rien, mes amis. Dieu n'est pas là-dedans. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Alléluia. Notre christianisme est malade. Nous avons beaucoup de docteurs. Nous avons beaucoup de prophètes. Notre génération, oh, comptabilise un nombre, mes amis, un grand nombre de prophètes. Rien que la Côte d'Ivoire, sur 100 prédicateurs, il y a au moins 95 prophètes. Prophétesse également. Ne rigolons pas. Notre génération, vous allez à Kinshasa. Vous allez en Russie, vous allez en Allemagne, vous allez en France. Eh bien, vous avez tellement de bishops aux Antilles, n'en parlons pas. Il y a même des pasteurs qui font de la prison aux Antilles actuellement. Escroquerie, viol, détournement d'argent. Alléluia. Et on ne veut pas que je parle. Oh, frère, frère, nous connaissons la parole. Vous connaissez la parole intellectuellement, oui. Mais est-ce que vous connaissez la parole vivante ? On dit, frère, es-tu marié ? Oui, ben, oui, je suis marié. Est-ce que tu es marié ? Oui, je suis marié. T'es sûr que tu es marié ? En fait, on va le faire bientôt. Alléluia. Révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné. Ici, il est question de Yeshua, homme. Que le Père, hein, le Père lui a confié ses révélations. Pourquoi ? Regardez bien. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver rapidement. Et qu'il les a fait connaître en les envoyant par son ange, agent, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Waouh. Je me rappelle à 15 ans. J'étais dans ma chambre et je vois une grande lumière qui rentre et un être glorieux qui descend du ciel avec une longue robe. Et c'était Yeshua. Il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Or, c'était... Il n'y a pas de mot pour décrire ce personnage. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas notre vocabulaire, notre dictionnaire est pauvre. Jésus. Attendez. Mais quand on lit la Bible, vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait ? Tout ce qu'il a fait ? Quand il entrait dans une synagogue, les chefs de synagogue tremblaient. Si Jésus revenait physiquement dans nos assemblées ici, elles fermeront toutes. Parce que la plupart des gens sortiront pour aller avec le Seigneur. Ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia ! Aujourd'hui, on connaît des grands bishops. On connaît... Ah, je le connais. Excusez-moi, je te connais. Mais par contre, Jésus. Révélation ! C'est-à-dire, ici, il y a la notion du voile. Voyez ? Comme un voile blanc qui couvrait un objet. Telle une œuvre d'art. Et la révélation, c'est Dieu qui vient et qui hante le voile. Et là, tu contemples. La gloire de Dieu. Donc, la révélation de Jésus, c'est l'expérimentation dans le quotidien de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas être tué par la sorcellerie. Un vrai chrétien ne va pas baisser son pantalon devant une femme qu'il n'a pas épousée. Et aller demander pardon. Dieu, pardonnez-moi, c'est faux ! Frère, ça fait des années que nous prêchons l'évangile. Et pourquoi nous ne tombons pas ? Ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est parce que quand Dieu nous a touchés, quand Dieu touche quelqu'un, même si c'est la femme la plus sexy au monde qui vient devant toi, même si elle se déshabille, tu vas prendre tes jambes et courir. Arrêtez de mentir. Non, non, je suis tombé une fois, deux fois, il y a un problème. Et tu vois, en 27 fois, les juges se tombent et ils se relèvent. Quand Salomon écrit cela, Christ n'était pas encore mort sur la croix. Alléluia ! Il faut aussi aller épouser mille femmes comme lui, 700 princesses et 300 concubines, parce qu'il est tombé plus de 7 fois. On déforme la parole de Dieu. On choisit les femmes dans les assemblées pour les mettre dans le protocole pour commencer à coucher avec. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore, Frédéric Saint ? Oui ! Écoutez, j'ai suivi quelque chose qui m'a touché. Le président des pasteurs congolais apparu. Il dit que ce musicien congolais qui est mort était un chrétien. Mais vous vous rendez compte, quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit, voilà, les abominations qu'il commette, mon fils. Voilà ! Ce monsieur qui mort sur scène avec des femmes mal habillées, des danseuses, pratiquement nues. Et le président des pasteurs, oh, chrétien, quittez les églises où ces pasteurs prêchent. Quittez-les ! C'est l'enfer ! Amen ! Dieu me dit de parler, Dieu pleure ! Dieu pleure ! Dieu souffre ! Et Dieu regarde, il dit, qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Pour qu'il annonce la parole à mon peuple qui va l'enfer ! Comment quelqu'un qui était homosexuel, bisexuel, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui ne voulait pas de Jésus et qui est mort au milieu de femmes, au milieu de prostituées, en train de danser, et tu dis qu'il était chrétien, qu'il est au ciel ! Et vous savez ce que Dieu m'a dit ? Tous ceux qui écoutent ça, ils vont croire que c'est ça la vérité, ils vont suivre cet homme, ils vont se perdre mon fils, il faut parler ! Vous avez vu l'église de Suède, l'église protestante de Suède qui bénit les mariens et les homosexuels. Si Calvin, Luther, était au courant de cela, ils se retourneraient dans leur tombe. Tout ça, ça nous montre que la fin arrive. Il n'y a plus la révélation de Jésus-Christ. On révèle quoi ? C'est l'argent qui devient Dieu dans nos églises. C'est l'argent. Les gens se battent pour le salaire. Des pasteurs se battent pour avoir un salaire. Des billets de banque ! Du papier ! Je suivais les informations, je regardais ce joueur de football. Mes amis camerounais, 26 ans, qui est mort sur le terrain, il n'y a pas longtemps là, crise cardiaque, il est mort. 26 ans, était-il prêt pour le ciel ? Dieu le sait. Vous vous rendez compte ? Je dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je crie encore à Dieu ! Vous, vous connaissez la parole, vous couchez volontairement, vous pensez que le sang de Christ va encore vous purifier, mais vous vous êtes trompés là. Il est impossible qu'à ceux qui ont goûté aux choses célestes et qui sont tombés, soient encore ramenés à la sanctification parce qu'ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu. quittez les dénominations, quittez vos fédérations, pasteurs, sauvez-vous avec vos familles, sauvez vos enfants, nous avons affaire à l'éternité, soit au ciel avec Dieu, soit en enfer, dans un feu, et dans le loge de feu plus tard. La révélation de Christ manque. Posez-leur la question, qui est Jésus ? L'objet de notre foi, ils ne connaissent pas. Oh, il a fait des miracles, il est mort à la croix pour nos péchés, mais que fait-il aujourd'hui ? Guérit-il encore ? Convainc-il encore du péché ? Parle-t-il encore aujourd'hui ? On a créé un Jésus pour le christianisme d'aujourd'hui. Un Jésus qui enrichit les gens, moyennant le 10% de salaire. Un Jésus qui te dit, donne-moi ton 10% et je vais te donner des millions. Des frères sont venus me voir il y a quelques jours, ils m'ont dit, le pasteur de l'assemblée où ils sont, on lui a offert une voiture de 145 000 euros. Et il est en train de la montrer devant tout le monde. 145 000 euros, pendant que vous avez des enfants qui n'ont pas mangé, qui meurent, enfin ! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre christianisme ? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Le problème c'est que il n'y a plus de révélation. Vous êtes là. Vous avez déménagé ? Est-ce que vous avez payé tous vos loyers ? Est-ce que vous devez encore de l'argent à vos bailleurs ? Et vous êtes chrétien ? Il y a un problème là. Ça sera terrible le jugement là. Je vous dis, ça sera terrible ! Quelqu'un a témoigné qu'il est arrivé aux portes, n'est-ce pas, à la porte du ciel. Il arrive, c'est un grand prédicateur, un grand évangéliste. Il arrive à la porte du ciel et il pensait entrer au ciel et il faisait la queue comme beaucoup de gens. c'est une vision qu'il a eue. Et il voit Jésus à la porte. Et quand il faisait un signe comme ça de la tête, ça veut dire qu'il approuvait les gens et ils entraient. Quand il faisait ça, les gens eux-mêmes prenaient le chemin qui était sur sa gauche, le chemin de l'enfer. Et cet homme, je ne dirai pas son nom, il appréchait un évangile, l'évangile de la prospérité. devant des foules disant aux gens qu'ils peuvent, n'est-ce pas, gagner des millions grâce à Jésus s'il donnait des offrandes à son ministère. Il a vendu même des tasses, des tasses de thé avec sa photographie, son image dessus. Quand il faisait ce séminaire, quand il faisait ce séminaire, il commençait d'abord par prendre l'argent des frères. On va prendre l'argent des gens. L'enfer est sous les pieds de beaucoup ici. Je ne vais pas entendre les cris des démons qui les tirent vers le bas. Des gens qui disent Seigneur, s'il te plaît, c'est trop tard. Ils tombent dans ce trou béant de l'enfer. Fini ! Vous couchez et vous continuez à prêcher la parole. Vous vous moquez de qui ? Vous vous moquez de qui ? Dieu dit mon fils, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Ils ont atteint le point de non-retour. Cet homme a vendu de l'huile d'omption pour guérir les gens soi-disant. Et quand il arrive devant le Seigneur, le Seigneur lui dit non, ta place n'est pas ici. Il dit mais j'ai prêché la parole. J'ai fait tous ces miracles. Non. L'argent. L'argent. Tu es là, tu fais du commerce, tu trompes ta femme. Tu ne penses pas que Dieu te voie mon frère ? Tu trompes ta femme ! Tu es là, tu as accouché avec cette fille et tu l'as poussé à inforter, à tuer, à verser du sang. Et ce sang, Dieu dit crie encore, crie jusqu'à ce jour. Dans nos églises, on nous caresse. Plus vous donnez de l'argent, plus les gens vous caressent. On vous nomme des diacres anciens parce que vous avez de l'argent. Les gens ne se préoccupent pas si vous allez au ciel ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur bâtiment soit rempli. Le rap est rentré dans les églises. Le rock est rentré. Les danses du monde dans les églises. Et Dieu dit, qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Le problème, c'est la révélation. La révélation. Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, si on vous présente un autre esprit, vous acceptez ces choses facilement. et on ne vous a pas souvent dit qu'il y a un autre Jésus qui est dans ces églises paganisées. Parce que le Jésus de la Bible, quand il entrait quelque part, les gens pleuraient pour leur péché. Quand il entrait quelque part, des femmes, comme Marie de Magdala, quittaient le péché pour suivre Jésus. Quand il entrait dans une synagogue, les gens malades étaient guéris. Dieu dit qu'il va demander à beaucoup de ses serviteurs de sortir de ces églises parce qu'ils ont la mission pour éclairer le peuple de Dieu. Ils vont sortir. Ah oui ! Sontez de là ! Sontez ! Sontez ! Sontez ! Vous êtes là ! Vous êtes là ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Je suis le roi ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Je suis l'éternel de jamais ! Je crois que j'aide ! Je suis l'éternel ! Je suis l'éternel ! Je crois que j'aide ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Réponsez-vous ! Où sent l'équipe avec les micros ? Il faut être dans l'esprit. Vous êtes là, vous êtes là, c'est ma parole, c'est ma parole, c'est ma parole, répondez-vous, répondez-vous, je suis l'éternel des armées, répondez-vous, répondez-vous. La révélation, la révélation, la révélation, la révélation. Et aujourd'hui, Satan est venu, vous savez ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient la révélation de Dieu. Ils aimaient Dieu, ils connaissaient Dieu. Satan est venu et il a cassé cette révélation. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit à Ève, au lieu d'avoir le regard sur Dieu, sur la vie éternelle, fixe ton regard sur ce fruit, sur cet arbre-là. Focalise-toi dessus. C'est la même chose que Satan fait aujourd'hui. Il est venu dans les assemblées, il a dit au pasteur, d'abord vous les pasteurs, fixez vos regards sur votre salaire. Ne dites plus la vérité aux gens parce que sinon ils ne vont pas vous donner de l'argent. Ils ont, les pasteurs sont muselés. Il a dit aux chrétiens, eh bien n'écoutez pas les gens qui vous crient dessus, qui vous disent la vérité. Eh bien, cherchez des docteurs qui répondent à vos besoins. Et quels sont les besoins de somme ? L'argent. L'argent. Regardez la plupart des gens qui sont ici. Pourquoi êtes-vous là ? Vous allez voir, il y en a qui vous diront, c'est parce que je veux être guéri. C'est juste la guérison qu'ils veulent. D'autres c'est quoi ? Ah moi, chez moi, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je veux me marier, c'est tout, juste ça. Mais où sont ces chrétiens qui ont une relation avec Dieu ? Une relation avec Dieu, une relation. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Il y en a très peu, très peu. Vous savez ces chrétiens où ils sont ? Ils sont persécutés. Ils sont rejetés. Vous savez où sont ces vrais pasteurs ? Ils sont blessés. Ils sont lapidés. Ils sont rejetés. La révélation. Et on n'a pas dit la révélation d'un prophète. La révélation d'une église. La révélation, je ne sais pas, d'un grand apôtre. Non, frère, nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes, nous sommes mortels. Nous ne sommes rien sans Dieu. Rien, Zéro ! Quand on meurt, on nous enterre. Comme quand on enterre les chiens. C'est la même chose. On va incinerer ton corps. On va te brûler. C'est rien, c'est rien. Nous ne sommes rien. Apôtre ou pas, Zéro ! Même moi qui vous parle, rien. Mortel. Dieu dit dans la Bible, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair pour appuyer. Oh Dieu, sauve-nous ! Vous savez, beaucoup de gens, je vois l'image de l'enfer. C'est comme une espèce de chute d'eau. Et je vois ce fleuve démoniaque qui représente la vie, la vie de péché. Et je vois dans ce fleuve, l'image que Dieu me donne là, là. Je vois dans ce fleuve rempli de sang. Je vois de saleté. Je vois des êtres comme vous et moi, des hommes et des femmes qui essayent de nager à contre-vent. Mais les courants de ce fleuve les attirent, n'est-ce pas, vers ce trou béant. Et ils cherchent à s'agripper à des choses, mais ce n'est pas possible. Et ils tombent, et ils tombent, ils tombent dans ce trou béant qu'est l'enfer. Ils tombent, et en tombant, ils pleurent, ils grisent. Ils grisent. Accordez-moi une seconde chance. Laissez-moi repartir sur terre. Laissez-moi repartir trop tard. Ils tombent, ils tombent. Et je vois les démons qui les attrapent, les démons qui les tirent vers le bas. Fini. J'entends même certains qui sortent des versets publics. Dieu, il est écrit, Dieu, il est écrit. Dieu ne répond même pas. Rien, silence. Fini. Et ces gens, ils sont en train de se dire, comment sommes-nous arrivés là? Comment c'est possible? Nous sommes passés à côté de la lumière. Ah oui. Ils ont fait confiance à l'argent. Ils ont fait confiance au matériel qu'ils ont laissé. Ils ont fait confiance aux hommes. Il y en a qui disent, Seigneur, laisse-moi repartir. Je vais aller me marier pour mettre de l'ordre dans ma vie. C'est trop tard. Dieu ne répond même pas. Et là, c'est la souffrance. Souffrance. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont surpris de voir qu'il y a aussi des... Il y a beaucoup de prêtres. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a beaucoup d'apprentes. Ils se disent, mais comment ça se fait? Toi aussi qui as fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Toi aussi qui as dirigé plusieurs assemblées. Toi aussi. Eh bien oui. Ils entendent ces gens dire, Eh bien oui, nous avons prêché sur l'argent. Nous avons cru en mammonne comme notre Dieu. Nous avons remplacé Dieu par l'argent. Révélation de Yeshua. Et vous avez vu? On a dit que Dieu lui a donné pour monter à ses serviteurs. La révélation de Jésus est accordée aux serviteurs. C'est-à-dire, un serviteur c'est qui? Littéralement, un domestique. Un esclave. Quelqu'un dont la volonté est soumise à la volonté de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes. Malgré la pression. Malgré la tentation. Ils disent, Seigneur, nous sommes faibles mais nous ne voulons pas tomber. Malgré la persécution. Ils ont passé leur temps sur terre à servir Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Ne soyez plus au service des hommes. Vous savez, ce que Dieu veut me dire là? Il me dit, mon fils, dis-leur. Beaucoup de gens viendront me voir. Dis-leur que beaucoup viendront me voir pour me dire, Seigneur. Regarde, j'ai été servi pendant 40 ans. Dieu dira. Il leur dira. C'est ce qu'il me dit. Je leur dirai. Vous avez servi vos églises. Mais vous ne m'avez pas servi. Ça va être terrible. Il y en a qui diront, Seigneur, mais pendant 40 ans, j'ai balaié mon église. Pendant 40 ans, moi, je me suis occupé des toilettes de l'église. Pendant 40 ans, Seigneur, moi, je me suis occupé des vêtements du pasteur. Dieu dira, oui, je sais, mais tu ne m'as pas servi moi. Tu as servi l'église mère, mais tu n'as pas servi mon royaume. Parce que quand je te demandais de sortir de ton église parce que ton pasteur était un le péché, tu n'as pas voulu. Tu as préféré rester là-dedans pour avoir les acclamations des hommes. Un jour, Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, si tu restes dans les sentiments, je t'enlève. Je t'enlève. Je te reprends. Je me suis mis à genoux dans ma cuisine. Je dis, Seigneur, je veux parler. Je veux parler, même si j'aurai de plus en plus de combats, mais je veux dire tout ce que tu me diras. Tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit quoi? C'est la vérité qui a franchi. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent vous affranchir. Pierre dit quoi? Il leur promet la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Donc, ce n'est pas un prédicateur qui peut te libérer. Ce n'est pas moi qui peux te libérer. Jamais. Qui suis-je? Seule la vérité. Et la vérité est comme une pilule amère. Très amère. Mais c'est ça la vérité. Tu vas en boîte de nuit. Eh bien, si tu meurs là-dedans, tu vas passer ton éternité dans un lac de feu. Je veux que tu le saches bien comme il faut. Même si tu ne veux pas le comprendre, le croire, ce n'est pas mon problème. Mais je veux quand même que tu saches, un jour tu mourras. Tu n'es pas éternel, jeune homme. Quand tu vas danser dans cette boîte de nuit, quand tu vas faire la cour à ces femmes, quand tu vas fumer des joints, quand tu vas te droguer, quand tu vas boire de l'alcool, des mélanges, des mixtures, quand tu fais toutes ces choses, ne penses-tu pas qu'un Dieu qui t'a créé en voie tout ça? Mais tu peux mourir dans un accident de moto, dans un accident de voiture. Tu peux mourir parce que ton immeuble s'est écroulé sur toi. Mais où passeras-tu ton éternité? Où? 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 Ce jeune footballeur, 26 ans, avait des projets. Il gagnait de l'argent, beaucoup d'argent, des millions. Et il a tout laissé. Ses beaux vêtements, laissés. Belle maison, piscine, tout ça là, laissés. Vous avez vu? Vous avez vu? On ne voit même pas l'intérêt avec sa montre. Fini, ses montres, fini. Il part. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, sais-tu pourquoi la plupart des gens qui meurent, on les met sur le dos, regarde vers le ciel? Je dis non, il me dit parce que tout homme, pendant des années, pendant sa vie, a vécu dans l'opulence, dans le péché, regardant sur terre, au lieu de le regarder vers le ciel, là où je suis, s'occupant de la terre, des choses de la terre. Et quand il mourra, on le mettra sur le dos, le regard vers le ciel, pour lui dire, il y a quelqu'un là-haut, maintenant avec qui tu as affaire. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Oh, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Non, mes enfants, vous me blessez. Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je parle. Je parle. Oh non, mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Beaucoup vont se perdre. Beaucoup vont se perdre. Non. Mes enfants, revenez. Revenez, s'il vous plaît. Revenez à moi. Écoutez. Écoutez-le. Écoutez-le. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Mais vous ne l'écoutez pas. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Oh, mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Mais je vous parle. Je vous parle. Oh, je vous parle. Mais c'est la fin. Que voulez-vous encore? Mais que voulez-vous encore? Mais je vous parle. Oh non, je vous parle. Oh, je vous parle. Mais vous n'écoutez pas. J'ai parlé. J'ai parlé. Revenez, s'il vous plaît. La fin est là. La fin est là. La fin est là. Il est là. Il est là. Voici, je me tiens. Je viens. Je viens. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne prenez pas au sérieux. Mais que voulez-vous, s'il vous plaît, mes enfants? Oh, s'il vous plaît, mes enfants. Je suis là. Repontez-vous. Repontez-vous, s'il vous plaît. L'enfer est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Repontez-vous, s'il vous plaît, mes enfants. Repontez-vous. Tous ces affortements. Tous ce sang qui coule. Vous vous rendez compte? Dieu, notre Créateur, quitte le ciel parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il est venu mourir comme un animal sauvage au milieu des brigands. Vous avez vu? Il a versé tout son sang. Et toi, mon frère, cette femme qui venait chercher Dieu, toi qui connais la parole, tu vas lui faire la cour. Tu vas la draguer. Tu couches avec. Tu la sors de la présence de Dieu. Tu tues cet homme. Que penses-tu que Dieu va faire de toi? Le Seigneur a versé son sang. Et voilà cet homme qui cherche Dieu, qui vient prier. Toi, femme, tu arrives dans cette assemblée. Tu fais la cour à cet homme. Tu le fais tomber dans le péché sexuel. Tu tues une âme. Que penses-tu que Dieu va faire de toi? Dieu pleure. Vous savez pourquoi? Parce que nos pasteurs, la plupart, veulent garder leur titre. Ils veulent garder leur poste. Ils veulent garder leur bâtiment. Ils veulent garder leur assemblée. Ils veulent les voir remplis de gens. Même s'ils voient en enfer, ce n'est pas grave. Tant qu'ils ont des belles voitures. Tant qu'ils ont un salaire. Tant qu'ils sont adulés, adorés, glorifiés, élevés, magnifiés. Ça leur suffit. L'heure est grave. L'heure est grave. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est la révélation de notre Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Vous savez où il est? Jésus? Vous avez vu où il est? Apocalypse 3, 20, nous dit quoi? Vous avez vu où le Seigneur se trouve actuellement? Par rapport à notre christianisme d'aujourd'hui? Apocalypse 3, 20. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Voilà la situation de notre église. Nous sommes passés de la révélation de Jésus. Au commencement de l'église, rappelez-vous bien. Je vous ai dit que la révélation, c'est le premier mot que l'on voit dans le dernier livre de la Bible. Et le commencement, c'est le premier mot que l'on voit dans le premier livre de la Bible, dans Genèse. Donc, le commencement et la révélation font ensemble. Au commencement, il y avait la révélation. Et regardez, au commencement de l'église, il y a 2000 ans, quand l'église est née, au commencement, il y avait la révélation de Jésus. Et vous avez vu les actes des apôtres. Il y avait des conversions authentiques. Il y avait des véritables apôtres. Dénonçant le mal. Ça, c'était au commencement. Il y avait, mes amis, ces prédicateurs de vérité. Vous avez vu Étienne? Un diacre. Un diacre. Vous avez vu Étienne? Un diacre. Rempli de sagesse. Rempli de crainte de Dieu. Vous avez vu cet homme diacre? Il n'était ni prophète, ni apôtre. Ni reconnu par ses frères, ses grands apôtres. Pas du tout. Mais rempli de Dieu. Vous avez vu? Persécuté. Lapidé. Vous avez vu? Parce que le Seigneur était là. Vous avez vu Jacques? La peau du Seigneur, on l'a attrapé. On lui a coupé la tête. Parce que le Seigneur était là. La persécution, la croix. Vous avez vu? Au commencement de l'église, Yeshua était au milieu. Il était l'arche au milieu de son peuple. Il était le tabernacle au milieu de son assemblée. Vous avez vu? Des gens comme Ananès et Saphira étaient jugés par le Seigneur. Vous avez vu? Des gens comme Bar Jésus, ce faux prophète, étaient frappés par Dieu. Et cet homme député de cette île, ce député romain, il était frappé par la doctrine du Seigneur. Parce que le Seigneur était là. Vous avez vu? Et vous savez quoi? Quand Jean meurt, quand Jean, le dernier apôtre, va mourir, Eh bien, petit à petit, le diable est venu. Il a introduit des fausses doctrines. Il a introduit l'amour de l'argent. L'église romaine est née. L'église catholique est née. Une église riche. Une église, mes amis, avec des grandes cathédrales. Mais Dieu ne t'est plus là. Vous avez vu? Le protestantisme va naître avec Luther, avec Calvin. Vous avez vu? Il y avait le feu! Il y avait le feu! Jean-Use, vous avez vu? En Europe de l'Est, c'est un homme de prière, un homme de feu! Vous avez vu? Il y avait le feu, il y avait le réveil! Jésus de nouveau se retrouvait avec son peuple! Vous avez vu les John Wesley, les Charles Finet? Ils ont prêché la sainteté, la crainte de Dieu! Vous avez vu? De nouveau, Jésus était là! Les Jonathan Edwards, les Smiths, tous ces gens, tous ces hommes! Vous avez vu? Maria Ether, une femme de feu! Jésus était de nouveau là! Vous avez vu? Et que s'est passé? Des gens comme Parham, des gens comme William Seymour, qui ont prêché la sainteté de Dieu! Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Des églises malades, malades, remplies de pasteurs dépressifs, qui prennent des antidépresseurs, qui vont voir des psychologues. Vous avez vu? Nous avons plusieurs versions de la Bible. Nous avons des grandes écoles bibliques. Nous avons des grandes universités bibliques. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. On l'a mis dehors. On l'a chassé! Voilà pourquoi sa présence n'est plus. Les gens vont chanter, chanter, chanter. Mais où est la présence de Dieu? Au main du fumigène? Au main des jeux de lumière dans les bâtiments d'église? Mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Il est la pierre de l'angle. C'est écrit. Ils ont construit des maisons. Mais ils ont oublié la pierre de l'angle. Et Dieu pleure. Ils prennent des versets qui les arrangent. Ils donnent ça au peuple. Ils prennent la Bible. Ils modifient les mots. Ils changent les mots. Tels que la repentance. Ils disent, c'est un changement radical. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la Bible doit s'adapter à notre génération. C'est-à-dire, Dieu doit s'adapter à cette génération impie. Fermez nos bâtiments, ce n'est pas un problème. Fermez nos locaux, ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas se taire. Ce n'est pas possible. Nous ne nous taierons que le jour où nous mourrons. Jamais. Tant qu'on sera en vie, nous vous rappelerons. Nous vous dirons la même chose. Qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous rappelerons cette chose-là. Comme Pierre l'a dit, qu'il n'y a pas d'autre apôtre. Non. D'autre apôtre. Vous avez déjà vu? L'apôtre. L'apôtre des nations. Yeshua. Vous avez vu? Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Vous avez vu? Frère, c'est pour ça que je vais dire aux gens, ne m'appelez pas pasteur. Nous sommes dans des fonctions, on peut exercer la fonction pastorale, mais nous n'avons qu'un seul pasteur. David a dit, David était berger, mais il dit, Yahweh est mon berger. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez pourquoi vous manquez de choses? Parce que Yeshua n'est plus votre berger. Yeshua est le berger. Il a dit, je suis le bon berger. David avait dit, Yahweh est mon berger. Yeshua vient, il dit, je suis le bon. Alors, il y en a qui disent, pourquoi il dit qu'il n'est pas, quand on lui a dit bon maître? Pourquoi il a dit qu'il n'est pas, il n'y a que Dieu qui est bon? Oui, parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon, c'est lui qui est bon. Parce qu'il est Dieu. Il dit, je suis le bon, le bon, le bon. Il a dit lui-même, je suis le bon berger. Il faut comprendre son langage. Le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Vous savez, vous avez vu? Les vraies brebis du Seigneur dans cette génération impie entendent la voix du maître. Vous savez, ces brebis peuvent être noires, blanches, peuvent être rouges, chinoises, je ne sais pas, asiatiques. Mais quand elles entendent le son du chauffard, elles se disent, ça c'est Dieu qui parle! Ça c'est Dieu qui parle! Ça c'est Dieu qui parle! Ça peut être des maghrébins, ça peut être des frères et soeurs de l'Europe de l'Est, ça peut être des frères et soeurs du Maroc, du Sénégal, ça peut être des Allemands, ça peut être des Suisses, des Anglais. Mais quand le maître fait retentir le chauffard, ces brebis, même si ces hommes sont chez eux, ils disent, non, là, là, je reconnais la foi, je reconnais le son du chauffard. Jesus, 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 Jesus. Il a dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive, il n'a pas dit un fleuve, mais des fleuves d'eau, et il rajoute l'eau de vie, l'eau vive, l'eau de vie, couleront, couleront. Ça veut dire que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il y a la vie qui est là, il y a le fond qui est là, il y a la santé spirituelle qui est là! Et ces vrais chrétiens, même s'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont toutes les richesses spirituelles, ils ont l'amour, ils ont la paix, ils ont la joie, ils ont la sainteté de Dieu. Quand ils parlent, on sent la sanctification, frères et soeurs, ils refusent la compromission, on les lapide, mais ils bénissent les gens qui les lapident, on les rejette, mais ils ne baissent pas les bras. Oh Seigneur, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. On les traite de rebelles, parce qu'ils ont goûté à Jésus. Ils ont goûté à quelque chose qu'ils n'ont pas goûté dans la religion. Non, non, non. Vous savez, ce sont les amoureux que Jésus revient chercher. Ce sont les passionnés, les hommes et les femmes qui sont, qui pleurent parfois dans sa présence, qui disent, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je n'aime que toi, Seigneur. Je n'aime que toi, Seigneur, mon Dieu. Et ces hommes et ces femmes qui sont prêts à servir le Seigneur, qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à voir même être lapidés. Ce ne sont pas des lâches. Non, 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 non. Ce sont ces femmes qui ne veulent pas tomber dans le péché sexuel, qui ne veulent pas être racistes, qui ne veulent pas être dans le tribalisme, qui refusent la compromission et qui pardonnent quand on les blesse. Ils pardonnent quand on les blesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en Dieu. 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 Ils libèrent le pardon. Le pardon envers leurs ennemis. Ceux qui t'ont blessé, femme, tu vas pardonner aujourd'hui. Tu vas libérer le pardon, ma fille. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner à cet homme qui a blessé ton mari. Tu vas pardonner à cet homme qui a blessé tes enfants. Tu vas libérer ce pardon-là. Parce que, parce que tu as entendu la voix du maître. Vous savez, ces hommes et ces femmes, ils pleurent, ils souffrent quand ils voient l'état des églises. Ils disent, Seigneur, nous voulons vivre autre chose. Nous voulons vivre autre chose. Nous voulons vivre autre chose. Nous voulons goûter à autre chose. Jesus. Ces hommes et ces femmes disent, quand nous lisons la Bible, nous voyons Dieu agir. Nous voyons Dieu parler. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont soif. Ils veulent vivre autre chose. Ils disent, Seigneur, où es-tu? Seigneur, reviens dans nos maisons. Reviens dans nos maisons. Reviens dans nos églises. Reviens dans nos pays. Dans nos pays. Dans nos pays. Et Dieu dit, mes enfants, je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Si quelqu'un entame un froid, dit le Seigneur, j'entrerai chez lui. Il veut entrer chez toi. Il veut entrer dans ta maison. Il veut être chez toi. Et il veut manger avec toi, avec toi seul, parce que Dieu veut une relation personnelle entre toi et lui. Il veut une relation personnelle parce que tu es sa fiancée. Tu as été fiancée par le Seigneur. Tu as été fiancée par le Seigneur. Et il veut être avec toi. Il veut s'isoler avec toi. Il veut l'intimité. Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux, mon frère, ma soeur. Tous les deux. Tu as perdu assez de temps comme ça. Tu as perdu beaucoup de temps comme ça. Maintenant, Dieu, Dieu t'impose la solitude. Il t'impose. Il t'amène dans ce désert pour parler à ton cœur, pour parler à ton âme. J'entrerai chez toi. Je mangerai avec toi et toi avec moi. Voyez la relation ? Vous partagez le même repas. C'est le pain de vie. C'est la vraie parole. La parole pure. La parole qui n'est pas mélangée. La parole de sainteté. La parole de la sanctification de la justice. La parole éprouvée par le feu. Dieu va lever de nouveaux pasteurs. Il va susciter de nouveaux bergers. Il va susciter de nouveaux pasteurs. Qui vont enseigner la vérité à son peuple. Il va susciter de nouveaux évangélistes, prédicateurs, apôtes. Des messagers. En fait, c'est une nouvelle armée. Que Dieu prépare des jeunes et des moins jeunes. Des gens de toute nationalité. Qui découvrent la vérité. Qui acceptent toute la vérité de Dieu. Tu as consacré ta vie à Dieu. Et Dieu dit, je l'accepte. Cette offrande de ta vie. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Holy God. Ce réveil va toucher ta vie. Va toucher ton assemblée. Des jeunes seront suscités. Des jeunes filles. Des jeunes hommes. Au collège. Au lycée. À la fac. Au travail. La main de Dieu sera sur toi. En permanence. Afin que tu témoignes de sa gloire. Oh les gars. Je ne veux rien d'autre, Jésus, que toi. Vous avez vu la révélation. On a révélé ses cheveux. Ses cheveux tout blanc. Comme de la laine blanche. Vous avez vu la révélation de Jésus. On a révélé sa bouche. Il y a eu une paix. Un double tranchant qui sort de sa bouche. C'est la parole prophétique. Ça veut dire que Jésus, quand il parle, le monde obéit. Quand Jésus s'adresse à ta vie, toutes les chaînes familiales sont brisées. Avec le paix qui sort de sa bouche. Quand Jésus parle à ta maladie, la maladie s'en va. Quand Jésus parle aux démons, les démons qui t'embêtent quittent ta famille. Jésus, la paix, la paix, c'est la parole de Dieu, la paix de l'esprit. On a révélé Jésus. Vous avez vu, ses yeux sont des flammes de feu. Des flammes de feu. Ses yeux voient tout. Toutes les personnes qui complotent comme ta vie, Dieu le voit. Tes péchés dans les coulisses, Dieu le voit. Ces flammes de feu nous rappellent le chandelier. Les lampes du chandelier. C'est des lampes qui brillent, qui éclairent de face. Ce sont les yeux de Yeshua. Vous avez vu comment on l'a révélé. On a révélé la ceinture qu'il porte autour de la poitrine. La ceinture qui te tient, qui t'empêche de tomber. Oh mon Dieu, la ceinture de vérité. De vérité. De vérité. Mon fils, tu dis le Seigneur. Cette vérité, c'est moi qui te l'ai communiqué. Je t'amène ici pour te former. Car une nouvelle l'onction sera sur ta vie pour me servir. Je parle de toi, mon fils, qui te sanctifie. Toi qui me crains. Toi qui m'aimes. Toi qui me cherches. Toi qui désires la vérité. Il y a des jeunes gens qui t'attendent. Fils de mon amour. Et ce feu va toucher cette assemblée locale où tu vas. Ce feu des jeunes qui sont là-bas. Dieu veut les visiter. Dieu veut les visiter. Jesus. Amène-moi ce jeune homme là, Laurent. Vous avez vu comment on l'a révélé? Ses pieds. Les pieds des reins. Les pieds. Les reins, c'est le jugement. Avec ses pieds, il a écrasé la tête du serpent. Selon Genèse 3.15. Dieu dit, je mettrai une imitiée entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme, Yeshua, t'écrasera la tête. Avec quoi? Avec les pieds des reins. Les reins, c'est le jugement. Et ses pieds fouleront la montagne des Oliviers. Ça veut dire que cette montagne là, c'est l'image des nations. Dieu va briser l'autorité des nations. Avec la femme que Dieu t'a donnée, vous allez servir le Seigneur. Beaucoup de jeunes seront touchés. C'est toi. Viens. Le Seigneur vous a mis ensemble. C'est sa volonté parfaite. Afin que vous le serviez. Jesus Christ. Jeune femme, te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit qu'il va changer ton histoire. Qu'il va changer ta famille. Qu'il va transformer ta famille. Il y aura des conversions terribles dans ta famille. Des conversions comme tu as demandé au Seigneur. Des guérisons divines. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu vous dit des jeunes vous attendent. Des jeunes vous attendent. Allez et annoncez cette parole. Annoncez-la. Annoncez-la. Je vous soutiendrai. Jesus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Des colombes. Vont s'envoler. Ce sont des missionnaires. C'est l'armée de Yahweh. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Dieu t'aime jeune femme. Toi ma soeur. Dieu t'appelle aussi. Dieu met sur ta tête une couronne. Une couronne. Dieu dit je fais de toi une mère de beaucoup d'enfants. Ma gloire va te précéder. Dieu restaure aussi ta vie. Jesus Christ. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vois une armée qui sort des bâtiments. Je vois des jeunes. Des moins jeunes. Des nations. Des nations. Il y a un appel sur vous. Un appel sur vous. La main de Dieu sur vous. Sur vous deux. Je vois la main du Seigneur. Et le Seigneur te dit mon frère. Qu'il te prépare pour la mission. Il te prépare comme missionnaire. Tu vas beaucoup voyager pour annoncer l'évangile. Je te vois avec un bâton. Je te vois avec un habit. Un pot. Un pot d'animal. Et en train de crier comme un chauffard. Comme un chauffard. D'annoncer la vérité. Et je vois des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Je vois des aveux qui voient. Des sourds qui entendent. Le Seigneur te dit c'est moi qui t'ai appelé depuis le vent de ta mère. C'est moi qui t'ai invité ici pour te parler. Pour te dire à quel point je te connais. A quel point je t'ai mis à part. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Ma sœur te dit le Seigneur. Il y a vraiment l'esprit prophétique sur toi. Tu vas beaucoup prophétiser. Le Seigneur te dit prépare-toi à cela aussi. Le Seigneur te est établi comme une sentinelle. Au nom de Yeshua. Et vous allez beaucoup, tu vas beaucoup adorer le Seigneur. Je vous vois chanter à la gloire de Dieu tout ça là. Et des chants nouveaux que Dieu va donner. Des chants prophétiques que le Seigneur va vous donner. Au nom de Yeshua. Dieu de gloire. Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Apprenez à jouer des instruments. Dieu va servir de vous vraiment dans l'adoration là. Avec la musique spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette œuvre vous dit, le Seigneur il confirme encore que cette vision vient de lui. Cette vision qu'il t'a donné vient de lui par rapport à l'œuvre. Et l'œuvre se fera. Beaucoup des gens vont se convertir. Beaucoup des jeunes vont se convertir. Beaucoup des jeunes vont quitter le péché. Et ils vont découvrir la vérité au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur me dit de te dire qu'il te donne toute l'Europe de l'Est. Il te donne la carte de l'Europe de l'Est. Tous ces pays là. Je vois des missions là-bas. Tout ça là au nom de Yeshua. Vous avez vu? Jean a vu cet être. Il a vu. Il a vu. Et il a vu. Il a vu. Vous savez quand on a goûté à cette présence. On ne veut plus de la religion. Ce n'est pas de l'orgueil. On se dit non mais ce que j'ai vu qu'avec Dieu. Non. Ce que j'ai vu avec le Seigneur. Je ne veux pas autre chose. Que son amour. Son amour. Son amour. Regarde. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre. Utilisons ce temps là. Pour le servir. Utilisons ce temps pour le servir. Ça ne va pas être passé pour nous les chrétiens. Et le maître revient. Et nous avons besoin de la repentance. La repentance. Le retour véritable au Seigneur. Le retour véritable. Vous savez le danger? Quand une personne connaît la parole. Pêche. Et continue à faire l'oeuvre. Ça. Ça devient dangereux. Là c'est l'égarement là. Et un enfant de Dieu il dira. Je ne veux plus faire l'oeuvre. Je veux d'abord restaurer ma relation avec le Seigneur. Je me retire. Seigneur sauve-moi. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est de notre salut que Dieu veut. Dieu veut notre salut d'abord. Waouh. Les personnes qui veulent se convertir, qui veulent donner leur coeur à Dieu. Venez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Venez, vous qui voulez arrêter avec le mal, avec le péché, vous qui voulez dire, vous qui avez décidé de dire non au péché, pour marcher avec le Seigneur, pour avoir la vie éternelle, l'occasion vous est donnée. C'est une belle occasion que Dieu nous donne aujourd'hui. Ce n'est pas tout le temps, il y en a qui n'ont pas saisi cette occasion et qui sont morts et qui regrettent, qui demandent une seconde chance. Mais c'est trop tard. Ton amour Seigneur mon Dieu, ô Seigneur, ô Seigneur, venez, venez recevoir la vie éternelle, elle est gratuite. Venez, 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 venez. Jésus est là, il veut sauver. Venez, 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 prenez, prenez la décision. Dites non à Satan, dites non au péché, non au mal. Dites non au péché, non au mensonge, non à la compromission, non à la haine. Le salut est offert à tout le monde, tout le monde. Saisissons l'occasion, avant de mourir, de mettre de règles, de mettre de l'ordre, de régler notre vie. Mon frère et ma soeur, on avance encore par ici. C'est l'occasion. Merci pour votre amour, pour la vérité. Merci parce que le Seigneur vous convainc de vos péchés. Viens, viens, avance encore ici. Waouh ! On bénit le Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Gloire à Dieu. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Nous voulons nous repentir, Seigneur, à cause de notre incrédulité. Nous voulons vraiment te demander pardon, Papa. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Nos erreurs. Seigneur, notre adieu. Et le monsieur qui s'est levé, vous voulez vous convertir ? Vous pouvez venir si vous voulez. Laissez-le venir. Dieu appelle tout le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu appelle tout le monde. Seigneur, nous prions pour ces hommes et ces femmes. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient restaurés. Que la puissance de ta parole vienne. Vienne sur eux. Et les rende libres. Lâche-la. Sors la mort. Sors de ce corps. Voilà. Sors. Sors de là. Je ne veux pas t'entendre. Sors de là. Voilà. Allez, quitte-la. Quitte-la, démon. Oh, tu vas la quitter. Tu es obligé. Sors. Sors de là. Il y a des démons qui sortent là. Il y a des démons qui sortent là. Il y a des esprits impurs. Qui vont quitter vos corps. Quitter vos vies. Des maladies qui vont vous quitter. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Il n'y a plus de condamnation désormais. Plus de condamnation. Oh, lâche-la. Allez, lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors comme ça. Allez, sors. Au nom de Jésus. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Lâche cet homme. Sors de là, démon. Sors de là. Quitte. Allez, quitte cet homme. Aidez-le. C'est un démon qui est là, qui va sortir. Quitte-le. Voilà. Allez, sors de là. Sors de là. Sors de là au nom de Jésus. Priez pour lui, mes amis. Le Seigneur délivre les gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Jésus. Viens. Oh, sois libéré. Maintenant, au nom de Jésus. Sors de là. Jésus. Seigneur, que cette jeune soeur soit libérée. Lâche-la. 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 Sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Seigneur, merci pour les délivrances que tu accordes aux gens. Allez, sors. Jésus. Sors. 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 Sors de là. Oh, Jésus. Oh, Jésus sauve. Lâche-la. Vi de là. Sors de là, la mort. Oh, la mort s'en va. Sors. Sors de là. Jésus. Lâche-la. Sors de là. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ma soeur. Lâche-la. Sors de là. Sors. Sors, démon. Sors. Merci, Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Oh, merci, Père. Merci, Père. Merci pour mon frère, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour cet homme. Oh, Dieu guéri. Merci pour ma soeur. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ-Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Lâche. Ce corps appartient au Seigneur désormais. Au nom de Jésus-Christ-Nazareth. Alléluia. Jesus. Gloire à Dieu. Vous pouvez regagner vos places. Gloire à Dieu. Si on a prié pour vous, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada